Bonjour à tous et bienvenue sur Amazigmo TV, il y a quelques temps la société Wondershare m'a contacté pour faire une vidéo sur le logiciel Uniconverter, c'est le logiciel qu'on va voir aujourd'hui. Alors sachez que j'ai pas eu de rémunération puisque je pense qu'à partir du moment qu'on a eu de rémunération, on manque un petit peu d'objectivité sur les produits. Donc sachez que je n'ai jamais eu de rémunération pour aucun produit et donc aujourd'hui on va voir Uniconverter qui permet notamment de convertir des fichiers vidéo. Le logiciel est plutôt clair, tous les logiciels d'ailleurs Wondershare sont généralement clairs, il est en français. Alors il y a pas mal d'options, alors des fois c'est un petit peu fouillis puisque je vous disais qu'il permet de convertir des vidéos, mais en fait il fait bien plus que ça, il permet de convertir des CD, de graver des DVD, de récupérer par exemple des images, des vidéos de YouTube ou de Dailymotion. Il y a vraiment, c'est vraiment très complet, alors des fois ça paraît un petit peu fouillis, il y en a un petit peu dans tous les sens, mais il fait quand même pas mal de choses. Côté préférences, alors il n'y a pas grand chose à savoir, on va retrouver ici des informations comme la destination des fichiers encodés, la qualité des fichiers YouTube récupérés, de toute façon c'est moche de faire ça, et puis des choses comme le nombre de tâches en même temps, puisque forcément lorsque vous allez encoder, si vous encodez plusieurs vidéos en même temps, le processeur va vraiment saturer très rapidement. On a la possibilité de modifier le thème, alors ça c'est vraiment très marginal, mais en tout cas voilà, on peut passer avec un thème sombre. Et puis tout en bas à gauche, on a la possibilité de lui dire quoi faire après une conversion, puisque je vous dis que c'est assez long, on va pouvoir par exemple mettre en veille l'ordinateur, ça c'est plutôt bien pensé. On a aussi la possibilité d'accélérer ici la vitesse dans le codage, et franchement c'est ce que je fais, et je n'ai pas eu de problème avec les fichiers. Du côté de la boîte à outils, voilà tout ce qu'on peut faire, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs, même s'il y a des choses objectivement qui ne sont pas très utiles, notamment les conversions d'images, tout ça vous pouvez le faire avec aperçu, donc ce n'est pas forcément très intéressant, mais regardez, il y a des choses plutôt intéressantes, notamment la compression de vidéo, et ça on va le voir tout de suite, comment compresser une vidéo, par exemple pour l'envoyer par mail, c'est quelque chose qui peut être utile si vous avez des vidéos un petit peu fortes pour les réduire. Alors on va cliquer dans compression de vidéo, et je vais prendre un exemple simple, une vidéo qui fait un peu moins de 50 mégas, et je vais la diviser par 3, je vais faire une vidéo qui ne pèse plus que 15 mégas, et on va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Sur la droite, ma vidéo originale, sur la gauche, ma vidéo qui ne pèse plus que 15 mégas, alors certes il y a un petit peu de bruit et un petit peu plus de séquette sur la gauche, mais la vidéo a été compressée de 2 tiers, c'est quand même pas mal, et puis ça a été rapide, même si la vidéo est de toute façon très courte. On continue dans la boîte aux outils, on va pouvoir créer une vidéo GIF, alors soit à partir d'une vidéo existante déjà, ou alors directement avec des photos. On va pouvoir également, alors ça c'est un peu plus étonnant, je me suis dit ça ne sert à rien, on va pouvoir enregistrer l'écran. Alors l'écran du Mac, vous le savez, on peut l'enregistrer avec QuickTime Player, bon je me disais, bon, aucun intérêt d'acheter un logiciel pour faire ça, et finalement, il y a quelques petites options en plus, alors on peut voir le clic de souris, donc ça QuickTime le fait, mais on peut avoir un petit son du clic de souris, bon ça c'est un petit gadget, mais finalement ça peut être sympa. Et puis l'autre truc, c'est qu'on va pouvoir programmer l'enregistrement de l'écran, par exemple lui dire à 19h, lance l'enregistrement jusqu'à telle heure, ça je trouve ça plutôt pratique, ça va se lancer automatiquement. On quitte la boîte à outils et on va aller du côté du menu télécharger, et alors le principe c'est simple, c'est qu'on va pouvoir télécharger des vidéos de page web, alors là je suis sur Dailymotion, je suis corporate avec YouTube, vous voyez, je n'ai qu'à copier-coller l'URL de la page en question, et je vais la coller directement dans la rubrique télécharger d'uniconverter. Voilà, ma vidéo est prête, je n'ai plus qu'à la regarder tranquillement, alors c'est vrai qu'il y a des sites qui permettent justement de récupérer des fichiers depuis YouTube, Dailymotion, etc., mais on ne sait jamais trop où on est, là c'est plutôt sécurisant. On continue avec la conversion de DVD, alors c'est sûr que là, ce n'est pas les cas les plus fréquents, mais moi je n'ai pas de graveur ou de lecteur de salon, et il fallait que je regarde un DVD que j'avais depuis mon Mac sur l'Apple TV, et donc j'ai dû le convertir pour pouvoir l'exporter sur l'Apple TV. Une fois qu'on a importé le DVD dans uniconverter, donc voilà tous les formats auxquels j'ai accès, alors je peux très bien utiliser une conversion avec un format, comme le .avis, le .mouv, etc., ou alors l'envoyer directement sur un appareil, ça aussi ça le compresse par exemple vers un iPhone, ou même un produit Android. Alors donc voilà, j'ai quand même pas mal de types de formats, regardez tout ce que j'ai, et puis une fois que je vais avoir sélectionné mon format, je vais pouvoir choisir la qualité de conversion, par exemple en 4K, en 720p, etc., c'est quand même assez complet. Et une fois que j'ai cliqué sur mon format, j'ai choisi ma qualité, j'ai plus qu'à cliquer sur convertir, et c'est parti, alors c'est pas très rapide, là c'est très rapide puisque c'est pas un épisode, mais si je prends un épisode d'une demi-heure, j'en ai à peu près pour une demi-heure justement de conversion, sauf si je clique sur l'éclair en bas à gauche, et là c'est beaucoup plus rapide, et j'ai pas perdu, c'est ce que je vous disais, en qualité. En plus de pouvoir convertir, on va pouvoir avoir un petit éditeur vidéo, on va pouvoir couper certaines séquences, ça peut être pas mal, les remettre à l'horizontale, à la verticale, ça aussi c'est des petits trucs en plus, ça peut servir. Et puis en plus, on a des effets supplémentaires, alors pour accéder, on clique juste ici, ça ouvre cette page-là, donc avec mes deux vidéos avant et après, et là regardez, je vais pouvoir sélectionner différents styles, différents filtres, notamment un filtre neige, alors c'est marrant puisqu'on m'avait demandé un jour comment rajouter de la neige, j'avais fait un tuto pour ça, qui est gratuit d'ailleurs, donc ici on peut automatiquement rajouter de la neige, mais aussi regardez, il y a tout plein de filtres partout, ça peut être sympa pour certaines vidéos. Et puis je vous en ai parlé, on va pouvoir modifier la verticalité par exemple, donc pour cela, on clique juste ici, voilà, et regardez, j'ai de nouvelles options, et je vais pouvoir bouger dans tous les sens, ça aussi c'est pas mal, en gros, on a tout à portée de main, ça récupère en fait, je pense que c'est l'idée de ce logiciel, ça récupère tout plein de petites options à droite et à gauche, dans un seul logiciel, c'est vraiment pratique pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter. Pour ceux qui sont intéressés, je mets le lien dans la description, ça vaut 69 euros, et je crois qu'il y a des promos en ce moment à moins de 50 euros. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501